salut tout le monde c'est dans 05 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing unboxing simplement d'un pack clavier souris sans fil de marque advance donc c'est une marque que je connais pas du tout qui est pas du tout répandue pour vous dire en fait le nom du pack il n'a pas vraiment de nom en fait c'est un petit pack que j'ai payé 35 euros et voilà j'ai pris celui-là parce que je le trouvais pas mal tout simplement et puis voilà je pourrais un peu le tester j'ai vu quelques vidéos sur ce pack sur youtube et puis voilà il avait l'air pas mal donc je l'ai pris je l'ai payé je sais pas si je l'ai dit je l'ai payé 35 euros et donc voilà c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il était pas cher et puis voilà donc on va tout de suite le déballer donc c'est un j'ai commandé donc ceci sur cdiscount donc c'est bon faire pour leur faire de la pub mais voilà j'ai c'est là bas que je commande le plus sur ce titre quoi et du coup là en fait j'ai j'ai commandé un pc donc là j'ai reçu un petit peu avant que j'ai envie de faire des verrages et alors là en prochain y'a des verrages de alors soit sur le service du montage ou alors en plusieurs des verrages et des pièces du pc c'est vraiment ce que j'ai pas le coupé voilà c'est bien quand on s'est dans l'air parce que le sous-vient maintenant de l'arrière du pack et il y a déjà mis un truc avec des trucs comme ça donc c'est vraiment déjeuner ça fait déjeuner ça fait déjeuner ça fait déjeuner ça peut faire peut-être que tu vas prendre ça c'est bon sens on va le faire on va le faire on va le faire on va le faire donc pack gamer clavier et souris sans fil technologie 2,4 ghz gaming wireless combo donc on peut voir que c'est sans fil ça je sais pas ce que c'est nano récepteur donc c'est le petit truc usb que je branche sur sur l'ordi pour recevoir le signal compatible windows et pile incluse voilà donc vous pouvez voir que c'est il est noir avec juste les flèches et les touches qui sont là en rouge et la petite souris noir avec des petits boutons rouge dans le dessus on a juste le nom ensuite sur les côtés pareil là on a une petite photo voilà alors avec un clavier souris nano récepteurs 4 piles AAA et guide d'utilisation il y a écrit 100% multimédia les neuf touches raccourcis vous offre un accès instantané un ordre de messagerie électronique navigator internet favori de piloter votre musique ouais bon ça c'est les petites touches qu'il y a en haut ensuite gaming design 8 touches rouges look ultra gamer c'est vrai que ça fait joli je trouve que c'est plus joli que des claviers tout noir tout simple là vous voyez il a un peu des formes et tout c'est plus joli et en tout ça il était sans fil et en fait il était moins cher que enfin je pense que vous le savez parce que les claviers gamers quand même ça coûte cher il était moins cher que des claviers gamers filaire du coup j'ai pris celui-là j'avais pas avec la souris et tout c'était bon ensuite ergonomie confort des mains garantie avec ce clavier aux 100 touches ultra place silencieuse la gage de la hauteur des pieds du clavier voilà caractérilor de la dimension compatible Windows XP Vista 7 et 8 technologie sans fil machin on s'en fout sensibilité précision de la souris et voilà le petit récepteur USB enfin on s'en fout un peu en fait on va directement l'ouvrir je vais re-dézoomer on va l'ouvrir tout bêtement il y a du scotch là il va y en avoir un là aussi je suppose hop alors voilà alors là on a le clavier hop j'ai enlevé le petit plastique voilà il est quand même moi je le trouve vraiment pas mal joli là on je sais pas si vous voyez je vais essayer de me rapprocher sur la touche espace ça fait un peu un sorte de truc enfin si un petit peu anti-dérapant mais ouais ça fait un petit peu anti-dérapant quoi voilà donc moi je le trouve vraiment joli après à voir si il va fonctionner correctement normalement je pense que je devrais pas avoir de problème voilà pour le clavier ensuite on a le petit guide d'utilisation que personne ne regarde que je regarderai sûrement pas non plus à part si je veux savoir les touches du haut à quoi ça se sert mais je suis pas con non plus ça se devine les trucs comme ça ensuite dans la petite boîte juste à droite alors on a deux piles pour la souris ou pour le clavier ensuite on a je vais poser la souris on la déballe après deux autres piles pour la souris ou le clavier donc on a quatre piles en tout hop ça je vais le remettre là hop la souris elle a l'air pas mal bon c'est tout en plastique mais bon après j'ai pas pris des trucs hyper chers et je savais que ça allait pas être des trucs de malade quoi mais voilà elle a l'air pas mal déjà il y a une bonne prise en main et tout elle est elle a l'air pas mal on va voir ce que ça donne après on a ici le petit bouton on off voilà ici on a la trappe pour mettre les piles voilà avec le petit le petit récepteur là voilà hop et le clavier ouais donc il disait enfin ça maintenant c'est un peu sur tous les claviers il y a le on peut les régler en hauteur soit le laisser à plat ou alors mettre les petits pieds comme ça là pour le relever moi j'aime bien quand c'est relevé après ici on a la trappe pour les piles je pense puisque ça fait comme pour la comme pour la souris ouais voilà la trappe pour mettre les piles là hop et puis et puis voilà tout simplement hop c'est ben c'est terminé pour le déballage je vais mettre un peu les trucs qui avaient dedans là je vais vérifier on va y'a rien voilà donc c'était donc du coup le déballage du pack clavier souris gamer de j'ai dit quoi déjà Advance je crois ou un truc comme ça c'est même pas écrit sur là ah si là Advance voilà le pack clavier souris gamer de chez Advance vous pourrez voir dans une prochaine vidéo le déballage de mon pc gamer donc il me reste encore l'écran le boîtier et tous les éléments qui vont aller dedans donc je ferai un déballage pour tout ça je vous dis à bientôt vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos et toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne aimez la vidéo si ça vous a plu et je vous dis allez ciao ciao tout le monde